L'éclipse solaire américaine de 2017 Un événement à apprécier, une occasion de réfléchir. Le 21 août 2017, une éclipse solaire totale d'une durée de deux heures passera au travers des États-Unis d'une côte à l'autre. Cet événement spectaculaire présentera pour tous une opportunité unique aux scientifiques en sujet de recherche et pour bien des gens, un moment de réflexion sur sa significance spirituelle pour la nation. Arrêtez cette vidéo de la NASA et relevez ci-bas à gauche des données sur l'heure et la durée de l'éclipse à un endroit d'intérêt. Si on viendra à l'Oregon pour regarder cette éclipse, on me trouvera parmi les amateurs de la science en train de le filmer pour moi et pour ma postérité. Certes, des éclipses se produisent quelque part presque tous les jours. Cependant, Jésus a dit que de tels phénomènes seront intensifiés avant qu'ils ne reviennent. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. La journée du 21 août correspond à la date biblique du 29 av 5777 après Adam. Le 29 av 2448 fut le jour où le prophète Moïse rencontra l'Éternel une seconde fois pour inscrire sur des tableaux de roc les dix commandements. Le peuple d'Israël eut violé les dix commandements et eut été jugé et châtié. Mais maintenant, il allait jouir d'une seconde chance d'obéir à l'instruction de Dieu et d'expérimenter la paix et la prospérité. Les États-Unis ont violé toutes les lois de Dieu par ses guerres incessantes, sexes pervertis, fraudes financières, fausses religions, millions d'avortements, mariages contre nature, abus de drogue, calomnies raciales, prostitution, amour de la violence, incarcérations pour profit et beaucoup encore. À moins que les Américains ne se repentent et ne se rechangent sur une échelle massive à tous les niveaux de leur société, cette éclipse va s'avérer un signe annonciateur de catastrophes à suivre. Le chemin que trace cette éclipse passe au-dessus de plusieurs structures naturelles, lesquelles produiront un jour, nous l'ont prévenu les scientifiques, des catastrophes immenses. La zone de subduction Cascadia pose un risque de tremblement de terre, suivi d'inondations des villes côtières, ainsi que des grandes villes situées dans les vallées fluviales. Cela pourra déclencher de grands tremblements tout au long de la faillie San Andreas, détruisant des villes majeures, mettant à risque des millions de vies. Le super volcan Yellowstone reste prêt à exploser sur une vaste superficie, tuant tout le monde et toutes choses, recouvrant plusieurs états de cendres, réduisant la saison agricole autour du monde. La faillie Nouvelle-Madrid a causé par le passé des tremblements de terre destructifs et pourra faire autant de nouveau, ce qui déclencherait des effets similaires dans des failles au long de la côte orientale. Merci.